Nous devrions descendre dîner. Daphné ? Avez-vous faim ? La cuisine est excellente, je vous assure. La dernière fois que je suis... Je ne veux pas aller dîner ! J'ai passé ces trois derniers jours à vouloir me retrouver seule avec vous, à vouloir vous parler, à vouloir essayer de savoir. Je comprends que vous ne souhaitiez pas me voir, que vous préfériez loger dans votre chambre séparée et endurer un dîner silencieux pour notre nuit de noces, mais je... Ce n'est pas du tout ce que je préfère. Simon ! Vous vous méprenez ! Vous avez évité ma présence. Pour vous laisser votre liberté. Vous m'avez à peine adressé la parole. Pour ne pas risquer d'avoir des mots maladroits. Vous n'avez même pas croisé mon regard. Pour ne pas être témoin du malheur que je vous ai causé. Non, c'est faux. C'est moi qui vous ai piégé et obligé à ce mariage. C'est moi qui vous y ai forcé. J'ai passé ces trois derniers jours fous de détresse. Incapable de vous parler et de me retrouver seule avec vous, parce que je ne savais que trop que vous ne vouliez avoir aucun lien avec moi. Quoi de plus naturel ? Moi qui vous avais forcé à un sacrifice inconcevable. Vous désiriez des enfants, une famille, une vie auprès d'un homme que vous connaîtriez vraiment. Vous vouliez une union d'amour et cependant... Cependant, notre union ne correspond à rien de tout cela. C'est ce que vous alliez me dire. Je vais me joindre à vous pour le dîner. Tout ce que j'ai dit à la reine était vrai. Je ne peux m'empêcher de penser à vous. Des matins que vous égayez, aux soirées que vous apaisez, jusqu'aux rêves que vous habitez, toutes mes pensées vont vers vous. Je suis à vous, Daphné. Je suis à vous depuis toujours. Je... Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment je pourrais être plus clair. Ne vous mettez pas en colère. Je ne suis pas en colère, Jules. Vous semblez en colère et bouleversé. Regardez-vous, vous êtes rouge. Oui, c'est ce qui arrive. Quand on est en colère. Quand on brûle d'amour pour quelqu'un qui ne partage pas sa flamme. Vous brûlez d'amour pour moi. Pourquoi, selon vous, vous ai-je suivi dans ces jardins ? Pourquoi, selon vous, suis-je allé dans ces jardins ? Si vous aviez levé les yeux sur moi cette semaine, plus de quelques secondes, vous auriez pu voir que c'est vous que je ne peux pas sacrifier. Je brûle d'amour pour vous. Que faites-vous ? Simon. Préférez-vous que je m'arrête ? Préférez-vous que je m'arrête ? Je veux vous montrer plus. Plus ? Merci. 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 Merci.